Bonjour, c'est Cathy. Je vous fais cette petite vidéo pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2022 en espérant qu'elle sera riche pour vous en créativité, en travail, en bonheur, en tout ce que vous voulez. Je vous souhaite le meilleur pour cette année à venir, pour vous et vos familles, la santé et tout ce qui va avec. Donc, j'en profite pour cette vidéo de vous faire une balle, mais on va aussi parler de ce qu'il va y avoir cette année. Donc, je vous montre, je ne sais pas, il y en a une, je suis sûre de vous l'avoir montrée, les autres, je ne pense pas. Donc, j'ai reçu des cartes de vœux, donc ça c'est de ma directrice d'école, la première école où j'ai travaillé quand j'ai été embauchée et qui tous les ans m'envoie une carte de vœux. Donc, merci beaucoup. Je ne dirai pas son nom, bien sûr. Ensuite, je vous avais montré celle de Ghislaine. Non, ce n'est pas celle de Ghislaine. Bon, je ne sais plus. Non, ça c'est Marianne. Celle de Ghislaine, désolée. Une très jolie carte avec un entourage de pâtes avec des paillettes, des petites découpes, superbe. Le petit Père Noël, Merry Christmas. Ça, je pense que c'est le Père Noël de la collection, la dernière collection de Noël de Prima. Et puis là, des dégoulinures qui font des gelées. Elle est très jolie. Je t'ai déjà remerciée. Marianne, par contre, je pense que je ne t'ai pas encore remerciée. Donc, elle me remercie pour le Dyes Halloween que j'ai mis beaucoup de temps à lui envoyer d'ailleurs. Mais voilà. Donc, je tenais à te remercier aussi. Et une jolie carte de vœux de Marianne, avec qui j'ai fait l'échange de pocket letters, si je ne me trompe pas. Donc, là, pareil, je te souhaite mes meilleurs vœux pour cette année. Donc, elle m'envoie 12 sourires pour te combler en 2022. Un pour chaque mois. Je ne connaissais pas, donc je te remercie. Voilà. Donc, je vais vous laisser ça au fond, parce que je n'ai pas prévu de faire une créa, parce qu'on est le matin. Et là, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je voulais remercier ces personnes-là. Marianne, il faut que je pense à t'envoyer un mail après. Et je voulais vous dire ce qui va se passer sur la chaîne cette année. Je sais qu'en fin d'année, je vous ai laissé un peu tomber. Je vous ai laissé un peu tomber, et il y a le chat qui veut descendre, c'est pour ça que j'hésite, voilà. Mais, voilà, je n'avais pas beaucoup de temps, j'avais mes calendriers de l'avant à faire. Voilà. En ce qui concerne les échanges, je vous avais déjà dit que je pensais arrêter, mais cette fois-ci, voilà. J'arrête vraiment, et ce n'est pas pour reprendre dans quelques mois. On arrête les échanges, parce qu'au départ, quand j'ai voulu faire ces échanges, c'était pour s'échanger des choses qu'on faisait, des tutos que je vous montrais en live, et qu'on s'échangeait entre nous. C'était bon enfant, les débutants étaient acceptés, tout le monde. Mais, voilà, à chaque échange, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et, au départ, quand j'ai voulu faire ces échanges, ben, il n'était en aucun cas prévu que je fasse le gendarme auprès des personnes qui ne répondaient pas aux mails, ou... Ben, il y a eu plein de choses, je ne vais pas tout énumérer, parce qu'il y en a eu à chaque fois. Et, franchement, je trouve ça pesant. Moi, je veux des échanges qui se passent bien, bon enfant, et, ben, le but, ce n'était pas que ce soit à moi de gérer les discussions, et les échanges, tout ça. Donc, j'ai décidé, cette année, de toute façon, j'avais d'autres projets, et je n'aurais pas pu m'occuper des deux. Parce que, en travaillant, ben, je suis désolée, mais moi, je n'arrive pas à faire de vidéos le soir, je suis fatiguée. Je commence à 7h du matin, donc, vous imaginez bien, je termine à 17h. Ben, je rentre à 17h30, je pars à... 6h30, 7h moins le quart, vous comprenez bien que je ne peux pas faire de vidéos ou scraper les jours où je travaille. Le week-end, ben, j'en profite, comme tout le monde, pour me reposer, faire mes courses, faire à manger, pour la semaine, pour dire de me libérer un peu de temps. Parce que je suis fatiguée. Et, voilà. Donc, du coup, je ne scrappe pas beaucoup en ce moment. Et comme je vous en avais parlé, j'ai un projet de faire avec mes amis Corinne et Nathalie des échanges trimestriels avec elles et comment. Donc, j'ai deux échanges à faire et j'en recevrai deux. Je vous filmerai tout ça. S'il y a des tutos intéressants pour vous, je vous les filmerai, il n'y a pas de souci. Je veux continuer à partager, ce n'est pas la question. Mais, franchement, les échanges, ça me prend du temps. Et, même sur Facebook, j'y vais quasi plus. Sur Messenger non plus. Je n'ai pas le temps de répondre. Même pour répondre aux vidéos, des fois, je mets un peu trop de temps. Et je m'en excuse, mais je n'y vais pas tous les jours. Voilà. Je n'ai même pas le temps de mettre des commentaires sur les vidéos où je vis. Donc, voilà. Donc, les échanges, c'est terminé. Je vais essayer de refaire de temps en temps des lives créatifs. Parce que ça, ça me plaisait bien. Et, ben, on est une bonne petite équipe. Malgré tout ça, voilà. Ce n'était pas des gros soucis qu'il y a eu. Mais, voilà. Moi, franchement, ça me pèse. Parce que je vous apprécie toutes. Et je ne veux pas aller me brouiller avec quelqu'un pour une autre personne. Parce que je vous apprécie toutes les deux. Vous voyez ? Donc, voilà. J'ai décidé que les échanges... Voilà. Et puis, même, j'ai envie d'échanges et je ne veux pas les imposer aux autres. Qui changent un petit peu. Donc, la chaîne, c'est Domi Scrap. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Je vais envoyer un message sur Instagram si c'est vraiment elle. Parce que je n'ai pas d'adresse mail. Je pensais que c'était une copine de Scrap que je connais. Mais non, c'est une autre Dominique. Donc, là, je vais envoyer un mail sur Instagram. Ben, pas un mail. Un message sur Instagram en espérant que ce soit la bonne. C'est la même photo, donc, normalement. Je ne devrais pas me tromper. Mais, voilà. Et j'ai envie de faire ce genre d'échange. où il y aura un échange d'attestampes à chaque fois. Une ATC, une AT coin. Parce que j'adore les AT coin. Après, une création qu'on a envie de faire. Ça peut passer de l'embellissement. On fait ce qu'on veut, quoi, en gros. Et, comment ? Cette fois-ci, il y aura une carte, une Memory Dex à chaque fois. Il y aura un thème. Donc, il y aura le thème des saisons. Mais, il y aura aussi un thème couture. Il y aura... Il faut qu'on peaufine tout ça. Et, on verra l'année prochaine si on fait plus de thèmes ou pas. Parce qu'on fait aussi des calendriers de l'Avent. Donc, voilà. Et, on songe déjà au calendrier de l'Avent. Alors, moi, je voudrais le faire différemment. Donc, il faut que je songe à ça aussi. Mais, ne vous inquiétez pas. Il y aura toujours un partage. Il y aura toujours des partenariats. Comme vous avez vu, je ne monétise pas ma chaîne. Parce que, je ne veux pas qu'il y ait de pub. Bien que je pense que YouTube met de la pub quand même avant mes vidéos. Mais, ça, ce n'est pas moi. C'est YouTube parce que je ne suis pas monétisée. Donc, je continue mes partenariats. Quand c'est intéressant et que c'est pour le scrap. Après, je n'oblige personne à acheter. Je vous montre ce que j'ai reçu. Je vous montre ce que j'ai fait avec. Et après, libre à chacun de commander. Ça n'a jamais été une obligation. Je vous montrerai de temps en temps des hauls. Là, j'ai commandé pour la première fois chez Custodéco. J'attends ma commande. Les hauls à lit, quand il n'y aura pas. Parce que, des fois, ça peut arriver qu'il y ait des copies. Et, du coup, je ne les montre pas sur la chaîne. Mais, si je commande de la dentelle ou tout ça, bien que là, j'ai un petit stock. Vous verrez la vidéo qui suit, que j'ai tournée avant. Du colis de Ève, elle m'en a encore envoyé. Donc, voilà. Mais, là, j'ai plein d'idées. Là, je vais travailler sur le thème hiver. Donc, vous voyez, ça fait un peu ce genre-là. Et, ben, je vais scraper un peu pour moi, en fin de compte. Et faire ce que j'ai envie, comment dire ? Oui, faire ce que j'ai envie. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire des échanges toujours avec la même personne. Donc, là, c'est avec deux personnes, mais ça sera toujours avec les deux mêmes. Et nos échanges, tout au long de l'année, c'est suivi. C'est toujours avec les deux mêmes, quoi. Et ça, j'en avais envie. Alors, rien ne vous empêche de l'en faire. Rien ne vous empêche de publier sur le groupe, de vous trouver une scrapinette qui est d'accord pour faire ce genre d'échange avec vous. Attention, c'est libre. Mais, je ne me mêlerai pas de... comment ? De la communication, de vos échanges. Vous faites des échanges, mais rien ne vous empêche de faire comme nous, de vous inspirer des idées de ces échanges. Ça ne me dérange absolument pas. C'est pour ça que je vais vous les partager avec vous. Mais, ça ne sera plus moi ou Sylvie qui allons gérer. Voilà. Parce que, ben voilà, c'est comme ça. J'ai envie de prendre du temps pour moi. Et j'espère que vous le comprendrez. C'est pareil, les vidéos, ben, vous voyez, ça arrive quand ça arrive. Là, il y en a plusieurs. Elles sont tournées. Là, toutes les vidéos que vous avez depuis une semaine ou une semaine et demie, je ne sais plus, elles sont tournées déjà depuis décembre. C'est parce que je ne les avais pas mises en ligne. par manque de temps, parce qu'il fallait les monter, il fallait mettre les liens et tout ça quand c'est des partenariats. Donc, voilà. Ça m'a pris un peu plus de temps, mais je l'ai fait. Et il pourra arriver des fois qu'il n'y ait pas de vidéos pendant un mois. Ça peut arriver. Je n'ai pas envie de scraper, mais je n'ai pas envie de me forcer. Pour moi, le scrap, c'est un loisir. Je veux que ça reste un loisir. Et voilà. Donc, je pense que je vous ai tout dit. Donc, des lives créatifs, ne vous inquiétez pas. Ça reprendra après, pas toutes les semaines parce que ce n'est pas possible. Il y a des moments où on n'a pas de réseau. Mais une fois de temps en temps, voilà. Est-ce que je les prévoirai à l'avance ? Je ne sais pas. Je vais essayer parce qu'un live créatif, il faut le prévoir. Mais voilà. Donc, j'espère que je ne vous peinerai pas trop parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas Facebook et c'était pour eux une façon d'échanger. Mais voilà. Ça devient trop compliqué pour moi. Je sais qu'il y en a qui arrivent à gérer leur travail, leur vie de famille, la chaîne Facebook, leur groupe. Moi, je n'y arrive pas et je n'ai pas envie que ça devienne une contrainte. Donc, je laisse le groupe parce que le groupe, c'est notre groupe à toutes. Donc, sachez que vous pouvez publier. La seule chose que je vous demanderai, c'est... Je ne veux pas que vous publiez, par exemple, si vous voulez vendre quelque chose ou une boutique. Le groupe n'est pas fait pour ça. Le groupe, c'est un groupe de partage. C'est fait pour échanger, pour montrer ce que vous avez fait. pour... Ben, si vous avez besoin d'aide ou besoin de quelque chose. Voilà. Sylvie fait un boulot du tonnerre. Je ne la remercie pas assez sur le groupe parce que moi, je ne suis pas présente. Je l'avoue. J'y arrive pas en ce moment. Donc, voilà. Je ne suis pas présente. Je ne vais pratiquement pas. J'ai été sur Facebook pour Noël pour partager le calendrier de l'Avent avec mes deux binômes parce que, ben, voilà. Elles n'ont pas de chaîne et que c'était une façon pour moi de les remercier. Mais, voilà. Autrement, je n'y vais pratiquement plus. Donc, voilà. Combien il y a ? 13 minutes ? Bon, ça va. On n'est pas... Mais, voilà. Alors, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je n'ai rien contre vous. Surtout, je ne suis pas en colère. Rien du tout. C'est juste que... Je veux m'alléger du temps pour... Ben, pour faire ce que j'ai envie. Et, voilà. Donc, comme je vous dis, rien ne vous empêche de vous inspirer, de trouver une scrapinette mais, en aucun cas, c'est moi qui vous mettrai en relation. C'est en aucun cas, moi qui gérerai l'échange ou quoi que ce soit. Vous êtes des grandes filles. Donc, la moindre des... Je pense que, maintenant, vous avez l'habitude avec les scrapinettes qui sont sur le groupe. Rien ne vous empêche de faire pareil, d'avoir une personne avec qui vous allez échanger sur toute l'année, de gérer, si vous voulez, un par mois, tous les deux mois, tous les trois mois. Nous, on a décidé que ce sera un tous les trois mois. Voilà, quoi. Un par saison. Chacun fait comme il a envie. Mais, rien ne vous empêche de faire cette petite chose. Vous allez voir, c'est très sympa. Ça apprend à se connaître. On apprend à se connaître avec une personne. Et, ben, moi, je trouve ça sympa. Après, voilà, Corinne, je la connais depuis des années. Nathalie, un peu moins. Mais, voilà, on commence à bien se connaître. Et, on avait envie de ça et de se partager ça. Et, ben, voilà, on va le faire. Parce que, ben, c'est une envie qu'on a. Mais, vous aurez toujours des petits tutos. Ne vous inquiétez pas. Les lives, il faut que je vois pour en faire des lives créatifs. Mais, voilà. Sur ce, ben, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vais vous renouvelle mes voeux de santé, de joie, de bonheur, du travail, du scrap, des sous pour le scrap. Et, pour tout ça. Mais, sachez que, voilà, je répondrai à vos mails si vous me posez une question. Même si je ne réponds pas dans l'immédiat parce que, puis, des fois, ça arrive. je l'ouvre au boulot, je regarde et puis, je rentre à la maison. La fatigue est dedans. J'ai oublié de vous répondre. N'hésitez pas à m'en remettre. Je ne me fâcherai pas. Mais, bien sûr, pas dans l'heure qui suit. Parce que ça m'est déjà arrivé. Parce que je n'ai pas répondu dans l'heure qui suit. Qu'on me dise est-ce que tu as reçu mon mail ? Oui, des fois, je l'ai lu. Mais, je suis au travail. Je travaille. Donc, pendant ma pause, il m'arrive de regarder le mail mais pas forcément d'y répondre. Donc, voilà. Allez. Mais, je serai toujours présente pour vous si vous avez quelque chose à... Vous avez besoin d'un conseil ou quoi que ce soit, je serai là. Mais, je n'organiserai plus les échanges, c'est tout. Voilà. Allez. Sur ce, je vous fais de gros bisous. la prochaine vidéo, ça sera le colis de Ève que je remercie encore de tout cœur. Je remercie encore ma directrice, Gislaine et Marianne pour leurs vœux. Je vais essayer de vous faire une carte de vœux mais je ne vous promets rien. Il me semble que je vous en ai mis une quand je vous ai envoyé mais je ne suis pas sûre. Une ou un tag, je ne sais plus. Mais, je vais essayer. Je vous avoue, je n'ai fait aucune carte de vœux. La preuve. L'année dernière, j'en avais fait plein. Là, je n'en ai pas fait. Ce n'est pas que je suis démoralisée. Mon moral est bon, tout. Mais, ben voilà, j'ai des petits soucis dans la tête qui font que des fois, je n'ai pas envie de scraper. Et, avec le Covid qui nous pourrit la vie, des fois, c'est compliqué. Enfin bon, allez, cette fois-ci, je vous laisse vraiment. Je vous fais de gros bisous. Voilà, je serai toujours là, ne vous inquiétez pas. C'est juste que, ben voilà, je prends un peu de distance avec les réseaux et du coup, je suis un peu moins présente mais, ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous. A bientôt.